Comme je le dis très souvent, les Africains ressemblent comme des enfants d'un même père, avec différentes mamans. Nous avons très souvent les mêmes problèmes, les mêmes difficultés sociales. Les mêmes problèmes d'argent, les mêmes problèmes de visa, les mêmes problèmes de voyage, les mêmes problèmes d'école, d'hôpitaux, de considération. Les mêmes problèmes de haine, les mêmes histoires auxquelles nous sommes tous confrontés. Je pense qu'il est essentiel, en tout cas pour ceux qui se ressemblent. De se réunir, de discuter, d'échanger. Vous savez, toutes les communautés du monde le font. Même là où il y a papa, papa, maman, maman, ceux qui sont les papas, papa, maman, maman, ensemble, ils ont leur communauté. Ils ont même créé un nom pour ça. Ils partagent leurs difficultés, leurs challenges. C'est donc essentiel pour nous de nous réunir et de comprendre dans quelle direction nous partons. Oui, nous sommes ensemble dans ce combat contre le reste du monde. Et si vous ne le comprenez pas encore, je suis sincèrement désolé pour vous. Parce que la réalité du monde n'est pas toujours en accord avec vos désirs personnels. Quelqu'un intelligent disait, il faut traiter le monde tel que le monde est. Et pas tel que vous souhaiteriez qu'il soit. Traiter le monde tel que le monde est. Pas tel que vous souhaiteriez qu'il soit. Je comprends votre gentillesse, votre sympathie, votre désir de vouloir équilibrer les choses. Bien évidemment, quand c'est nécessaire, il faut le faire. Mais il y a des moments où vous serez le plus grand perdant dans l'équation. Il y a des fois où vous essayez de tirer quelqu'un des difficultés, du danger. Mais en réalité, ce n'est pas lui qui vous tire du danger. C'est lui qui vous tire vers lui et vous déséquilibre. Aujourd'hui, vous savez tous, nous savons tous que le Mali se bat. Le Mali a fait un travail énorme en essayant de reclamer la liberté du peuple, l'autorité du peuple, l'indépendance de la nation. C'est normal avec le ras-le-bol. Bravo encore une fois à nos frères maliens. Ils ont fait l'essentiel, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils en avaient marre d'être assujettis, d'être asservis par des nations étrangères que vous connaissez. Je pense qu'il arrive un moment où il faut dire non. Vous savez, la liberté ne se donne pas. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. On va à l'école, une école venue de l'Ouest, et on pense qu'on a compris le monde. La liberté ne se donne pas gratuitement. La liberté ne s'est jamais donnée par la douceur. Jamais, 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 jamais. Ce n'est pas possible. Comment est-ce qu'une personne forte, une personne bien établie, vous donnerait la liberté gratuitement ? Attendez, je règne sur vous. J'ai de l'argent, j'ai tout ce qu'il faut. Des châteaux, des diamants, de l'or, les femmes. Si je suis un homme, de la nourriture, en abondance, au péril de ce que vous pouvez avoir. C'est moi qui suis à la position de force. Pourquoi changerais-je la situation ? Au nom de quoi ? Non, dites-moi, au nom de quoi ? Le monde n'a pas changé. C'est le décor qui a changé. La mentalité de l'humain est restée animale. C'est-à-dire, la liberté s'arrache. Quelquefois, il faut que le sang coule. Pour l'honneur, pour la dignité de sa patrie, la dignité de la nation, la dignité de sa famille. Quelquefois, il faut être prêt à le faire. Prêt à tout sacrifier pour la liberté. Et je salue encore une fois le peuple malien pour ça. Mais à ce qui nous arrive comme nouvelle, beaucoup de pays, malheureusement, sont touchés par le fait que le peuple malien ait décidé de prendre en main leur destinée. Beaucoup de pays, limitrophes, ceux qui font partie de la CDAO. Pas les pays, mais les dirigeants. En colère de voir leurs collègues démis de ses fonctions. C'est par peur. Et maintenant, ils demandent la libération de l'ex-président malien. Et le fait, c'est de discréditer ces vaillants guerriers, ces vaillants maliens qui ont donné tout ce qu'ils avaient pour reprendre leur destinée en main. Et vous savez pourquoi ils le font ? C'est la peur. Ils ont simplement peur de voir un réveil général en Afrique de l'Ouest. Un réveil du peuple. Un peuple qui se prend en main. Un peuple digne. Vous savez, généralement, on se moque des Africains disant que l'Africain est poltron. C'est un peureux, un froussard, un trouillard. Et c'est peut-être parce que nous avons accepté beaucoup de choses sans vraiment nous y opposer. Sans vraiment le réaliser, peut-être. Et je pense qu'il arrive un moment où même le chien le plus stupide réagit quand il est mis contre mieux. Et maintenant, ces présidents-là ont peur de voir une réaction générale. Les veilles collectives des populations noires. Et récemment, ils sont en train de proposer des sanctions contre la population malienne. Les cases frontières ont été bloquées. Des pays de la CDAO bloqués. Donc, il n'y a pas de trafic d'argent avec le Mali. Essayant d'étouffer les finances maliennes. Essayant d'asphyxier cette capacité de vivre. Nous connaissons très bien comment ça fonctionne. Quand les gens essayent de se prendre en main, on veut tout faire pour les étouffer, pour le mettre contre mieux. Je suis convaincu que le peuple malien a beaucoup souffert et est prêt à faire face à toute éventualité. Maintenant, à ce que nous sachons, la France est en train de préparer une application des sanctions contre le Mali. Enfin, voilà, les Maliens ont pris leur destinée en main. Ce n'est plus entre les mains des Français. Comme vous le savez, le colonialisme peut-être finit sur papier. Mais en réalité, sur terrain, ça existe toujours. Ils ont préparé un dossier de sanctions contre le Mali. Mais un dossier qui a déjà été opposé par les Russes et les Chinois. Donc, d'une part, une guéguerre entre eux est bonne et avantageuse pour nous, les peuples africains. Il est bien que le peuple comprenne. Tous ces présidents-là sont confrontés aux mêmes difficultés, aux mêmes peurs. Des présidents assujettis au pouvoir de la France. C'est honteux. Je pense qu'il est temps que l'Afrique francophone réalise qu'il faut grandir. L'Afrique francophone est en retard par rapport à l'Afrique anglophone, qui a mis le lieu de l'Afrique francophone. Sur le plan émotionnel, même sur le plan collectif, sur le plan rationnel. Une très grande différence de culture. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, qu'on puisse faire en Afrique anglophone pour évoluer et avancer. Beaucoup de projets qui peuvent être financés, qui peuvent être loués et promulgués. Qui, en Afrique francophone, feront face à des sérieuses jalousies, aigreurs et méchancetés et sentiments néfastes incroyables. Bref, bon courage au peuple malien. Et aussi, je pense qu'il est essentiel de comprendre ce qui se passe en Afrique. Aujourd'hui, quand on atteint un âge, il ne suffit pas d'aller sur Internet pour regarder les comédies. Comment savoir comment traiter son âme dans la chambre. Quand on est adulte, il faut comprendre dans quelle direction on part. Winnie Mandela a été déjà leader de sa communauté à 18 ans. Je pense que vous êtes beaucoup plus âgés que ça. Et ne pas comprendre ce qui se passe dans votre pays ou dans les pays voisins. Parce que nous sommes tous inclus dans ce bourbier. Serait très immature et irresponsable. Comme je le dis dans le passé, vous voulez savoir ce qu'un homme fera dans l'avenir ? Regardez seulement ce qu'il a déjà fait dans le passé. C'est aussi simple que ça. Si vous ne me croyez pas, eh bien, bon courage. En Mozambique, dans la province de Cabo del Gabo, une province nordique en Mozambique, on a découvert du pétrole, beaucoup de pétrole. Il y a cela un moment, on a signé un contrat, et la Mozambique, un contrat de 4,5 milliards de dollars. En tout cas, le plus grand contrat d'après Standard Bank, le plus gros contrat à être signé en Afrique de ce genre. 14,5 milliards de dollars. L'idée était de créer des emplois, des boulots pour les Mozambicains et tout ça. Bien que ce soit bien et positif pour nos frères Mozambicains, nous savons tous que quand ils viennent comme ça, c'est toujours eux qui sont à la tête. Donc qui gère les entreprises, qui sont les directeurs, qui sont managers, c'est toujours eux à la tête. Et tout le monde s'apprêtait à voir cette nouvelle, voir concrétiser cette exploitation qui serait un grand tremplin pour Mozambique. Maintenant, bizarrement, il n'y a pas très longtemps, pendant ce moment-ci, vous savez, ce moment-ci que nous traversons, si vous pensez que c'est par hasard que nous traversons ce moment, je pense que vous êtes bien disposés à être très surpris très bientôt. Pendant ce moment-ci, où tout le monde ne pouvait pas voyager, eux, ils sont partis, ils ont découvert. Les Américains et les Français ont découvert. Je rentre encore un peu en arrière. Si vous voulez savoir ce qu'un homme fera, ou un humain fera dans le futur, regardez seulement ce qu'il a déjà fait dans le passé. Pendant ce moment-ci, après que le Mozambique ait signé un contrat de 14 milliards de dollars pour l'exploitation du pétrole, à Calbo d'Al-Gabo, les Américains et les Français viennent de découvrir la présence des terroristes, islamistes et des dealers de drogue. Où ? À Calbo d'Al-Gabo. Maintenant, ils sont prêts à envoyer des troupes, pas seulement des troupes, mais aussi des bateaux de guerre pour aller dans les côtes de Mozambique pour chasser ces personnes. Soudain, on a tellement pitié des Africains, on veut tellement voir les Mozambicains être en bonne santé, être bien, qu'on veut protéger les Mozambicains des terroristes, extrémistes, qui directement dérangent l'intégrité de la France et des Etats-Unis. Voyez un peu où on va. On a déjà signé des contrats avec des groupes de sécurité anglais, des groupes de sécurité canadiens, des groupes de sécurité français, pour se préparer donc physiquement avec leurs armes, leurs munitions pour partir en Mozambique, lutter contre le terrorisme qui soudain est apparu. Dans le même secteur où on a signé un contrat de 14 milliards, 600 ou 500 millions de dollars. C'est ça la réalité dans laquelle on vit. Aujourd'hui, la Somalie est très déstabilisée. Il y a les rebelles, les extrémistes et tout le bazar. Mais les gens ne comprennent pas. On parle des pirates en Somalie, mais les gens ne comprennent pas pourquoi. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé en Somalie ? Comment le piratage ou la piraterie a commencé ? Les Somaliens vivent principalement des poissons, des poissons de leur mer, de leur océan, leur partie de la mer qui est très bénie. Il y a beaucoup de poissons et toute une diversité incroyable. Les grands navires étrangers, occidentaux, français, allemandes, même chinois, partent là dans leur côté de l'océan et vont piller massivement leurs poissons. C'est là que les Somaliens se sont fâchés et ont commencé à attaquer les bateaux. Ils n'ont pas commencé à attaquer les bateaux dans nulle part. Ils ont commencé à attaquer les bateaux parce qu'ils ont pillé leurs poissons, leur seule richesse. Mais qu'est-ce qu'on nous dit dans les médias ? Les pirates somaliens, les pirates somaliens, agresseurs, extrémistes. Écoutez, quand vous entendez le mot extrémiste, il faut faire très attention. Il faut commencer à remettre les choses en question. C'est très facile, c'est la propagande. On ne devient pas extrémiste. C'est vrai, il existe des extrémistes. Mais il faut comprendre le deux sens. Comment on est devenu extrémiste ? En Libye, c'était la même chose. En Irak, c'était les mêmes histoires. Il faut protéger les Irakiens, il faut protéger les Libyens. Maintenant, il faut protéger les Mozambicans. Et il faut protéger les Somaliens contre les pirates. Comprenons l'Afrique. Luttons pour l'Afrique. Il n'y a pas de liberté dans la douceur. Soyons prêts à payer le prix nécessaire pour ce qui nous appartient. C'est aussi ça, être humain. Pendant que vous vous battez pour avoir un passeport bleu, ou je ne sais pas, un passeport brun, regardons un peu les choses telles qu'elles sont. Nous ne pouvons pas être une jeunesse endormie. Les choses ont beaucoup changé aujourd'hui. C'est vrai que nos pères ou nos grands-pères ont fourni beaucoup d'efforts dans les années 50-40 pour lutter. Aujourd'hui, nous sommes aussi équipés sur le plan médiatique, sur le plan information. Parce qu'avant, l'information était gérée par un groupe de personnes. Il n'y avait donc pas moyen de se libérer de ce train officiel. Donc, on nous disait ce qu'on veut qu'on entende. Aujourd'hui, on peut le faire librement. Frères, informons-nous. Comprenons le monde dans lequel on vit. L'objectif de la vie n'est plus d'aller en Europe ou aux États-Unis pour avoir une vie. Ça, c'était il y a 20 ans, 30 ans. Ce n'est plus la même chose. Aujourd'hui, il faut lutter pour nos TR. Pendant que nous, on va là-bas payer le taxe, eux viennent ici pour prendre nos TR. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Nous devons créer une société d'amour. Surtout ici, les franco-africains, tout ça. On a beaucoup de méchanceté entre nous. Vous voyez quelqu'un, vous ne connaissez même pas. Mais on attise directement de l'antipathie. C'est incroyable. Vous ne verrez pas cette mentalité dans les pays anglophones. Même des petits pays comme Kenya, Ouganda, Namibie, où on parle anglais. Ce n'est pas la même mentalité. À chaque fois qu'il y a une personne qui essaie de faire quelque chose de positif, tout le monde vient soutenir. Mais c'est très compliqué chez les francophones. Voilà pourquoi vous verrez même certains francophones qui étaient influents dans le milieu francophone. Beaucoup sont partis en anglais. Vous le savez, n'est-ce pas ? Vous regardez beaucoup de gens sur Instagram qui n'écrivent qu'en anglais. Ils sont francophones, pourtant. Pourquoi ? Trop d'aigreurs. Ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui est une question d'union. On doit s'unir pour comprendre les réalités dans lesquelles on vit. Vous ne pouvez pas rester là, dire ok, je ne comprends pas. Moi, je vais m'asseoir. Je vais laisser Kémi Seba se battre pour moi. C'est bien. Mais Kémi Seba est une seule personne. Et si Kémi Seba n'était pas là, quoi après ? Si notre frère n'était pas là et tous les autres n'étaient pas là, vous faites quoi ? Il faut s'activer. La vie ne se limite pas à la comédie et au clash sur internet. La vie ne se limite pas à comment il faut s'habiller en chambre pour un homme. Pendant qu'on pille notre futur. Nos enfants vivront comment ? Dans quelles conditions ? Et on ne peut pas lutter si on ne comprend pas. Nous devons soutenir nos frères maliens. Ne soyez pas isolés. Merci encore infiniment. Toujours un réel plaisir. Laissez un commentaire. Vous savez comment ça se passe. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...